salutons on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sûr qu'il nomme comme délivrance c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué mais je me suis dit qu'il était temps de refaire une aventure tous ensemble avec une meilleure qualité de vidéo je voulais charles qu'un roi de bohème et souverain du saint empire eut un règne long et fructueux l'empire qu'il contrôlait depuis prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité lorsque l'empereur mourut c'est l'empire tout entier qui porta le deuil plus de sept mille personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence l'héritier au trône de l'empire fleurissant ne fut autre que le fils de charles venceslas iv dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant mais venceslas ne tenait pas de son père il négligeait les affaires de l'état au profit de désirs volages il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre ce qui ne leur rendit guère populaire aux yeux du pape Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles qui exaspérés par la passivité de leur souverain allait rechercher de l'aide auprès de son demi frère le roi sigismonde de l'hongrie sigismonde décréta une mesure radicale il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer il abusé ensuite de la confusion qui s'en suivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir il envahit la bohème avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du c'est ici que débute mon histoire nous y voici donc je reprends une série de vidéos parce que j'ai acheté tous les dlc plus musique bref tout le tout le contenu qui a été produit pendant une réduction sur steam donc je voulais en profiter et j'ai un meilleur ordinateur ce qui me permet de filmer en 60 fps 1440 par 3440 c'est un écran un peu plus large donc si jamais vous avez un écran large vous en bénéficiez sinon je suis désolé vous avez des barres noires en haut et en bas en tout cas ça nous fait une sacrée qualité d'image normalement l'audio devrait être bon également et on a un nombre de fps autour de 150 j'espère que ça va rester en jeu je vais faire des épisodes d'à peu près une demi heure mon objectif c'est de refaire l'aventure complètement c'est à dire l'aventure principale mais aussi toutes les quêtes secondaires voilà je vais essayer de sortir un épisode tous les jours peut être tous les deux jours si jamais j'ai du retard voilà voilà j'espère que ça vous plaira et on se lance tout de suite dans l'aventure donc nouvelle partie on va jouer en mode hardcore donc avec des malus supplémentaires vous êtes mort en hiver la fille du meunier aimait à prendre le raccourci à travers la grande mare poissonneuse gelée l'as ce ce jour la glace était fort mince et ne pu soutenir votre poids vu ne plus soutenir son poids vous sautâmes instinctivement et parvintes à en serrer sa main dans les noires profondeurs mais jamais vous ne trouvâmes le moyen de remonter seul un trou dans ah c'était pas fini bon vous avez survécu la vie à l'époque médiévale est périlleuse et incertaine les printemps et hiver se succèdent et les années emportent trop vite votre insouciante jeunesse vous n'avez pas non plus échappé aux caprices du destin comme tout homme soumis au jugement de dieu vous avez aussi votre croix à porter sélectionnez au moins deux atouts négatifs qui vous caractériseront pendant toute la partie on va se complexifier la tâche au maximum et tout choisir donc en jouant en mode hardcore on a moins d'informations sur la carte il faut savoir se repérer soi même moins d'informations sur sa vie on on a l'écran qui se colore avec des tâches de sang quand c'est un peu difficile mais et on peut choisir des malus en plus du genre on est on fait des cauchemars on est poursuivi par un bouffon en habit bigarré et c'est un rêve terrifiant et à chaque fois qu'on se réveille nos statistiques sont réduites donc pas de pas de grand chose mais au début c'est un gros impact alors on ne peut pas porter de casque avec une bizarre baissée parce qu'on est claustrophobe on saigne facilement on on est plus lent pour accueillir de l'expérience ça ça va pas forcément nous aider sachant que j'ai des succès pour obtenir où il faut que j'obtienne beaucoup d'expérience à faire on a attrapé froid et depuis on a guéri mais on a du mal à respirer notre endurance se régénère plus lentement on a des convulsions depuis qu'on est tombé dans un puits il nous arrivait un nombre de malheurs incroyables du coup on est moins bon en archerie et en vol à la tir et en crochetage on a souvent faim de temps en temps on se réveille de notre lit et on se lève et on a des os de verre ce qui fait que si on chute on prend beaucoup beaucoup de dégâts mince sélectionner continuer x le début du 15e siècle put une période de crise pour le saint empire romain qui avait pourtant connu son essor sous le règne du regretté charles 4 à présent à loisiveté de venceslas lui a valu la version de nombreux nobles mais aussi de son demi frère le roi séguisement celui qu'on a vu pendant le générique et qu'a décidé de nous envahir jolie forêt qu'on a vu je sais pas mon lentement quelle est ? je vais le droit de me faire qu'on a vu joli en joli 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 ça c'est une autre ville à proximité ça s'appelle Thadberg là c'est les mines je crois que ce sont des mines d'argent et lui c'est notre seigneur, seigneur de Scadis quel bonjour, bonjour à vous c'est une vraie fronaise aujourd'hui ça c'est notre maman on habite dans la maison au fond ça c'est notre papa alors chère Marie, où en est-on ? ça avance, ce sera réglé pour aujourd'hui et où diable est passé Henri ? je veux l'envoyer me faire deux trois commissions et bien il dormait encore quand je suis sortie si tard ? ce paresseux a du sang bleu je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire eh ben va donc réveiller ce fainéant tiens lui les oreilles ça lui fera pas de mal en effet je dors encore Henri lève-toi vite allez on a du travail merde bouge toi ou c'est moi qui me déplace espèce de fainéant tu entends ? mieux vaut ne pas le contrarier debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table mais qu'est-ce que tu t'es fait ? ne me dis pas que tu t'es encore... Henri combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre ? mais non, c'est rien on sait jamais, ça pourrait être utile alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier ? c'est pas vrai il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père ah, on ne le dira rien tu sais bien ce qu'il pense de tout ça oui j'en sais pas, il s'est rien passé je me suis juste égratigné, c'est tout bref j'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon maintenant debout, petite crapule tu es dans un bel état ce matin qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? et bien, et bien, et bien donc là on est dans le tuto de début si je puis dire euh, 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 euh et on a des options qui nous permettent d'augmenter nos différentes capacités euh, je me... donc Eloquence ça permet d'avoir des choix dans les dialogues qui permettent de de remporter le fait qu'on s'exprime bien pas comme moi actuellement par exemple ça nous permet de débloquer des options de dialogue qui nous permettent d'éviter d'avoir à faire plein d'étapes à la place ou parfois il y a des choses que si on n'a pas suffisamment d'éloquence on échoue et puis c'est tout euh, agilité ça permet de... bah, comme son nom l'indique d'être plus agile dans ce jeu est considéré comme requérant de l'agilité le tir à l'arc le crochetage euh, certaines épées qui sont des épées plus légères et la force euh, pour d'autres épées les boucliers les haches les massues la plupart des armes le combat au point et vitalité c'est un truc un peu plus général je pense que c'est moins important ça augmente la capacité le nombre de trucs qu'on est capable de porter si... notre santé... je ne sais plus si ça a un impact sur la santé ou pas j'ai un doute je... je pense pas peut-être notre endurance bref c'est notre santé générale on va monter en... j'ai dansé toute la nuit dansé ? bah oui pourquoi pas avec Bianca ah, c'est donc pour ça mais il va quand même falloir travailler aujourd'hui et bien moi j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivée en ville dernièrement et bien... oui mais c'était... en pratique je sais qu'il m'a entraîné à l'épée mais... on va dire que c'est au tir à l'arc non... c'est que... Mathias m'apprenait à me servir d'un arc de l'archerie ? tu veux devenir braconnier ? tu as une idée du châtiment que tu encours ? euh... et où tu as eu cet arc pour commencer ? oh allons... je n'ai pas envie d'aller braconner c'est juste un passe-temps d'où Jésus ? en tout cas pour l'amour de Dieu ne fais pas de bêtises promis ? promis alors on a monté deux niveaux principales et deux niveaux d'agilité euh... on va épuiser toutes les... toutes les questions de dialogue tu veux que je t'aide maman ? ah c'est gentil de ta part mais ça va aller va plutôt aider ton père avec cette épée d'accord est-ce qu'il est fâché ? papa est fâché que je me sois levé tard probablement on peut pas dire qu'il soit ravi tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig il ne se fait plus très jeune et ses vieilles articulations les lance encore il est trop fier pour se plaindre mais il a besoin de toi Henri je sais rassure-toi maman bien sûr que je vais l'aider tant mieux il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps j'espère qu'il se trompe cette fois-ci on dirait qu'on va avoir une belle journée on verra si on a toujours du soleil alors je peux avoir quelque chose à manger je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table serre-toi ok est-ce que Mathieu et Fritz sont passés me chercher ? non je n'ai vu personne ce matin on peut les retrouver facilement ces deux-là doivent sûrement être envadrouilles dans les tavernes comme d'habitude maman tu sais Al tu es presque un adulte maintenant ton père pense à te confier la forge bientôt tu fais la cour à Bianca depuis des mois tu te sens vraiment obligé de traîner avec ces deux bons à rien ils ne vont t'attirer que des ennuis ok alors je suis chez moi et j'ai en effet tout plein de choses à manger euh à quoi ressemble notre personnage on a un équipement rudimentaire en tissu quelques clés et puis c'est tout en fait on a monté en agilité jusqu'au niveau 3 j'ai pas encore débloqué de bonus intéressant vos attaques les chutes vous par exemple ça c'est intéressant je trouve les chutes vous impliquent moins de dégâts bon il y a plein de compétences diverses et variées qu'on va tenter d'augmenter au fur et à mesure de l'aventure on obtient des bonus donc ça c'est tout mes malus en rouge on obtient des bonus en montant au niveau principal ainsi que en force, agilité, vitalité et éloquence vitalité j'ai peut-être plus d'infos alors, tolérance du personnage l'influence sur son niveau d'endurance et sa vitesse de régénération ok et si je dis pas de bêtises ça a aussi un impact sur le poids que je suis capable de porter actuellement je suis capable de porter 70 on verra si ça monte au fur et à mesure de l'aventure j'ai aussi en fonction de mes vêtements de mon état de propreté de différents facteurs extérieurs un niveau de charisme un niveau de visibilité un niveau d'équivoque qui correspond plus ou moins à un niveau de discrétion un niveau de bruit qui lui aussi compte pour la d'ailleurs je sais pas exactement ce qui distingue alors ah c'est à quel point je me fond dans mon environnement d'accord donc si théoriquement il faut que je mette des vêtements nobles si je suis dans un environnement avec des nobles ou des vêtements de pauvres vagabonds si je suis dans un environnement avec des simples citoyens ok et vitesse ok pour l'instant j'ai 100 de santé 107 d'endurance ok toute mon énergie j'ai faim faut que je reste entre 50 et 100 aucune compétence de combat aucune compétence diverses et variées on va dire comme vous le voyez le jeu est assez complet j'étais venu ici pour pouvoir bénéficier de bonus donc j'ai le droit à un point d'atout je suis niveau 2 en niveau principal donc qu'est ce que c'est vous tenez plus longtemps sans nourriture mais les effets sont aggravés de 20% lorsque vous aurez lorsque vous avez faim moi j'ai tendance à croire que la faim c'est pas un c'est pas un malus terrible alors plus d'endurance de nuit ouais lorsque vous êtes sale vous avez plus de charisme lorsque je parle aux femmes mais ma furtivité est réduite ouais et la qualité des lits est donc inversée à vos yeux c'est donc dans le niveau principal c'est essentiellement à part premier soin par exemple qui à mon avis est juste un bonus ouais c'est ça la plupart des trucs comportent des malus donc par exemple c'est plus en éloquence mais moins de en force c'est des trucs qui sont du coup pas si génial que ça donc on va pas prendre un bonus tout de suite euh on va plutôt faire des réserves de nourriture donc on va commencer par manger dans la marmite j'ai moins faim comme ça et on va collecter un peu tout ce qu'on trouve de façon générale dans ce jeu je trouve que c'est utile de collecter un peu tout ce qu'on trouve je fais une partie où je partage l'aventure avec vous mais ça peut également vous donner des conseils intéressants et j'ai déjà fait l'aventure mais je vais tâcher de ne pas vous vous dévogacher, vous spoiler ah mince je vais aller m'asseoir de l'autre côté pour pouvoir attraper ce qu'il y a sur la table facilement mais je vais pas m'en sortir facilement comme ça je vais tenter de ne pas vous gâcher le suspense parce qu'il arrive des choses pendant l'aventure que je pense que vous préférez découvrir avec moi en temps et en heure alors je ramasse tout ce que je trouve j'arrive à attraper le dernier pas c'est peut-être et hop saute voilà euh on va se servir dans les coffres également donc là j'ai récupéré je vais vous faire les tutos j'ai désactivé les tutos mais j'ai récupéré une décoction de soucis qui va me permettre de regagner jusqu'à 32 vies lorsque j'aurai été blessé et du snaps du sauveur qui permet de sauvegarder une partie dans ce jeu on peut pas juste enfin là je peux mais il y a marqué cette action vous coûtera un snaps du sauveur on peut pas sauvegarder juste comme ça euh il faut j'ai bien cassé la croûte ouais ouais j'ai faim j'ai bien compris il faut payer une boisson alcoolisée spéciale qui permet de regagner de la vie je vais me permettre de me servir chez moi à crochetage facile donc c'est pas ouvert il y a une clé et je n'ai pas la clé bon je vais me permettre de vider les stocks de pommes de chez moi si mes parents en ont besoin je leur en redonnerai de pommes, de fromage si j'arrive à attraper on va surpasser alors on va manger des trucs nourriture en fonction je ne sais plus si on voit la qualité alimentation 10, 17 je peux pas les classer par alimentation du coup je pourrais manger les trucs les plus lourds par exemple alors euh alimentation 60, 76 on va s'arrêter là euh il y a encore plein de choux il y a encore plein de choux des carottes des oeufs ok je suis prêt à sortir de chez moi alors mode hardcore oui petit rappel sur le mode hardcore euh ah oui 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 alors non seulement on ne peut sauvegarder qu'avec des schnapps du sauveur et en théorie en mode normal à chaque fois qu'on avance dans les missions sauf qu'en mode hardcore on ne peut pas sauvegarder en alors ah si en dormant on sauvegarde d'accord donc on peut sauvegarder en dormant et en buvant du schnapps du sauveur ou en quittant la partie sauf que quand on quitte la partie c'est une sauvegarde temporaire me semble-t-il euh alors que dans le mode normal il y a une sauvegarde automatique à chaque fois qu'on avance dans l'histoire donc ça va nous complexifier la tâche mais c'est l'objectif euh ma santé et mon endurance ne sont indiqués que par l'évolution de l'écran la position d'Henri n'est pas affichée sur la carte Henri c'est moi et les points des quêtes ne s'affichent que lorsque je suis très proche et les voyages rapides sont interdits on est comme dans le monde réel bah il faut marcher il n'y a pas de point de téléportation d'un endroit à un autre euh les commerçants payent moins les objets à l'achat et les récompenses en argent sont inférieures en revanche les réparations sont plus coûteuses et l'usage d'équipements endommagés entraîne des inconvénients plus importants ok et les duels sont plus réalistes les attaques ont plus d'impact et toujours risqué de s'engager en duel face à un adversaire expérimenté sans une armure de qualité affronter plus d'un elmissi multanément est aussi beaucoup plus périlleux car ils tireront mieux parti de leur nombre en combat le curseur ne comporte pas de point directionnel ni d'indicateur de parade vous ne pouvez pas danser parade et esquive qu'en observant avec soin les coups de votre adversaire bref ça me réduit mon nombre d'informations affichées à l'écran et il faut que je compte sur ce qui se passe vraiment pour pouvoir en bénéficier donc il faut que j'aille voir mon père et que je m'entraîne au manuement à l'épée donc mon père comme je suis bah on peut montrer un exemple tout de suite la quête là elle est pas visible parce que je suis trop loin donc j'ai beau aller sur la carte moi je sais qu'elle est près du château en pratique moi je sais que ma maison est là et que je suis sorti d'ici donc en fait la quête elle est juste à côté je connais ce petit bout de la carte mais la carte est grande comme vous pouvez le voir et j'ai une autre mission où il faut que j'aille m'entraîner au manuement de l'épée avec quelqu'un qui est dans le village si je m'approche hop on voit apparaître la carte et la roue de forgeon qui est ici la meule de pierre on va parler avec notre père quel est ton problème Henri ? tu ne m'as pas entendu t'appeler oh alors donc en éloquence j'ai donc là j'ai une une épreuve on va dire de dialogue où j'ai plusieurs options soit je tente de jouer sur mon éloquence soit je tente de jouer sur mon charisme en disant désolé je voulais faire un petit tour en m'excusant soit je tente de jouer sur mon ma force bon je sais plus exactement quel critère c'est mais démonstration de force euh et non seulement mes points comptent et les points de mon père comptent de mon de la personne à qui je parle mais en plus euh le texte à des dialogues a une importance parfois il y a plusieurs choix d'éloquence et il vaut mieux choisir celui qui nous semble le plus sensé euh parfois même si on a beaucoup de force le personnage en face a beaucoup de force et le choix de force est pas très impressionnant donc euh il vaut mieux utiliser autre chose là je suis je suis pas très bon en éloquence et je pense que c'est une mauvaise stratégie de tenter de faire une démonstration de force avec mon père vu qu'il a l'air relativement colérique donc on va tenter le charisme excuse moi papa je me promenais et je n'ai pas vu leur passer j'avais comme l'impression d'être ici pour la première fois et ça a marché bref nous avons du pain sur la planche aujourd'hui je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig et j'ai besoin de ton aide pourquoi il me manque du charbon cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché il va me falloir de l'argent oui justement Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois sans parler de ses anciennes dettes va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau ça couvrira les frais du charbon Kunesh cette ivrogne je vais m'amuser ma foi tu es en âge de pouvoir gérer ça sinon dis lui que la prochaine fois je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous il sera ravi d'entendre ça aucun doute c'est tout ? c'est le chambelan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à sa sceau tu voudrais que j'aille la récupérer ? parfait de l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté et de la bière sur le retour arrête-toi à la taverne pour en prendre de toute façon je sais que tu vas y aller pour voir ta belle mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave elle s'appelle Bianca c'est ça c'est ça donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche allez Phil, le travail n'attend pas très bien, très bien donc on a plein de missions on va commencer par aller récupérer la garde en croix au château là je marche, là je cours bonjour messieurs bonjour messieurs Dieu vous garde de même Henri comment vas-tu ? je viens de la part de mon père nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig dont le chambelan a la garde en croix et le pommeau mon père les a fait graver à sa sceau exact, tout est ici le chambelan nous les a confiés pour te les donner on a pu les admirer, c'est superbe je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat j'ai hâte de voir l'épée fais bien attention de ne pas la bâcler j'ai déjà bâclé quelque chose ? par où je commence ? tais-toi et donne moi tout ça sinon ce soir je viens te botter le cul sur le champ votre majesté magnifique dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir bon vent, on se voit plus tard à la taverne ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui il se peut même que je paye ma tournée oh oh ! alors on a la garde en croix pa 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 alors là par exemple j'entends mon personnage qui commence à fatiguer et l'écran qui commence à tourner on est passé près du charbonnier mais je vais voir Kunesh d'abord et là par exemple je suis épuisé donc je ne peux plus courir c'est ce genre de trucs qui ne sont pas affichés sur l'écran mais je n'ai pas la barre sur l'écran mais je peux le voir venir voilà donc Kunesh bonjour à vous Kunesh tu veux quoi ? oh ! sacrée réponse mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous j'ai rien pour lui, dégage euh... alors avec ce personnage je... on va demander au moins pour les outils vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau s'il allait voir le bailli vous seriez dans le pétrin payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste je t'ai dit que j'avais pas d'argent petit merdeux dégage d'ici ou là je vais me servir à quelque chose alors... alors là j'hésite beaucoup donc c'est un personnage qui ne m'apprécie pas tellement on a 31 de... il y a 31 d'opinions de moi sur 100 je suis toujours pas très éloquent euh... ben on va... on va insister votre femme vous a quitté la picole est chère et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée pas étonnant que vous soyez à sec mais je ne repartirai pas les mains vides fils à putain comment t'ose me parler ainsi ton voleur de père t'as pas appris les bonnes manières je vais te les inculquer moi au revoir ah d'accord baston ok ça a pas marché du coup option 2 baston euh... sachant que j'ai pas pris de bonus de force aïe ouais je vais me faire euh... ah je sais plus comment on va euh... petite pause pardon euh... aïe... aïe aïe aïe... bon bah j'ai perdu voilà méritez sale gosse et ton vieux peut aussi aller se faire foutre euh... euh... eh bien je me suis fait tabasser donc là j'ai l'option de récupérer le marteau et les clous Par un autre moyen En pratique on va Parler à faire Avec lui Je sais plus combien de charbon Je crois qu'il me faut 10 de charbon En pratique On va lui vendre des trucs qui ont de la valeur Pas du sauveur quand même Du fromage Soupe de lentilles Ça nourrit bien je préfère la garder On va vendre les carottes Hop Vendu Donc j'ai trouvé un moyen d'obtenir du charbon On va aller voir notre mère Pour se faire soigner Avant de s'entraîner à l'épée Avec le gars qui voulait bien nous laisser Nous entraîner Je suis encore agréablement surpris De la qualité des graphismes C'est pas du photoréalisme Mais Je trouve ça plutôt pas mal Maman Maman Je suis blessée Je n'arrête pas de saigner Oh allons Cesse de pleurnicher comme un bébé Et montre moi Et voilà C'est réparé Il faudrait que je sache faire ça tout seul Merci maman Bah oui Le bisou magique A combien de santé suis-je remonté 46 Allez elle m'a soigné la tête surtout Il y avait un coffre Et j'ai pas de crochet Ouais C'est ça Donc je ne peux pas tenter de crocheter Ok très bien Je ne sais pas exactement Ce qu'il y a dans ce coffre Chez moi Mais j'ai envie de savoir Alors On va aller s'entraîner à l'épée Il faut aller chercher la bière C'est pas le plus facile Parmi les buissons et les cailloux Pour se faufiler Il faut aller chercher la bière à la fin Sans quoi Notre père Râle Oh des jolies fleurs Je peux les ramasser Ouais De la sauge Je ne sais pas exactement si j'en aurais besoin Mais Alors c'est là le terrain d'entraînement Mais il n'y a personne Je ne sais plus où est le bonhomme Ah c'est lui avec l'épée Bonne journée Henri Bonjour Eh Brandy Vagnac Est-ce que tu termines de t'appeler sur d'hier ? C'est trois fois rien Sauf que ma mère me l'a fait remarquer Et j'ai dû lui en parler Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées Les armes entraînent la mort Laisse à savoir ce que toi tu es Je ne veux pas moisir ici éternellement J'ai l'impression que ce n'est pas ma place Je veux vivre un peu Voir du pays Mais le monde est un endroit dangereux Et je dois apprendre à me défendre Des vraies paroles d'hommes En l'occurrence aujourd'hui c'est ta dernière chance Je dois partir Et en caisser des coups ? Oh que oui Oui Comme ça à mon prochain combat contre Péchec Je sortirai mon épée Ok et on verra ça dans le prochain épisode J'espère que celui-ci vous aura plu Et je vous dis à bientôt J'espère que celui-ci vous a plu J'espère que celui-ci vous a plu